Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, moi je suis Emmanuel Quatrefage, professeur des écoles historiquement depuis 2004, ça remonte maintenant, directeur d'école, puis chef d'établissement, puis formateur dans le circuit, on va dire, un peu parallèle aux ESPE, UFM et autres, pour tout ce qui est projet numérique, donc à la fois ceux qui mènent les projets et à la fois ceux qui sont sur le terrain. Et actuellement, je suis chef de projet, je suis en disponibilité, donc je ne suis plus en classe, et je suis chef de projet chez Sophiae. Ok, et qu'est-ce que tu fais chez Sophiae ? Chez Sophiae, j'accompagne en fait, le mot central c'est accompagner, donc soit j'accompagne des gens qui vont se mettre dans des projets numériques, pour leur dire les tenants, les aboutissants matériels et puis humains, surtout humains, et sinon quand les projets sont déjà lancés, j'accompagne les équipes, donc ça peut être le responsable informatique qui a besoin d'un coup de main, ça peut être des profs référents qui ont besoin d'un transfert de compétences pour être personnes référentes, et puis ça peut être les gens du terrain eux-mêmes qui ont besoin d'une formation sur les tablettes. Alors, je dis bien tablettes parce que j'étais principalement intiqueté à iPad, mais voilà, c'est tout type d'objet mobile, on va dire. D'accord. Bon, comment intégrer-tu le numérique justement dans une classe ? Ah, hyper large la question. De quel point de vue ? De celui de l'enseignant, du directeur, de l'élève ? Les trois, on va commencer par l'enseignant, c'est le plus simple, peut-être. Alors, pour l'enseignant, il faut de toute façon qu'il change de posture. On va dire qu'on n'intègre pas le numérique pour le numérique, donc il faut changer de posture, il faut réfléchir ce qui fait avancer l'élève. Donc, première chose, si on ne veut pas changer de posture, si on ne veut pas changer ne serait-ce qu'un peu le mobilier, un peu son emploi du temps et ses méthodes, ça ne sert à rien de rajouter un outil plus. J'ai toujours l'exemple de ces TBI qui servent de tableau, mais qui ne servent pas de TBI. J'ai ces exemples aussi d'ordinateurs qui servent à aller taper sa poésie, l'imprimer, et puis ça y est, on a fait l'informatique du trimestre. Bon, voilà, c'est bien d'enseigner le clavier, mais ce n'est pas comme ça que je l'imagine. Donc, je ne veux pas du danser. Hein ? Comment tu l'imagines ? Moi, je l'imagine comme le pays des bisounours, où tout le monde serait beaucoup mieux avec le numérique. Non, non, mais blague à part, en fait, le numérique doit être prégnant. Le numérique, pour moi, c'est un outil qui doit être constamment sur la table. On est en 2016, quoi, donc on se réveille, on met une tablette n'importe laquelle, il y a un ordi peut-être au fond de la salle, on bouge avec le numérique. Moi, en gros, ce n'est pas le numérique, c'est plutôt actuellement. J'ai repris dernièrement un texte de Marcel Lebrun qui disait que si tu ne mets pas, alors attention, je vais peut-être dire des conneries, mais moi, je l'ai compris comme ça, si tu ne réfléchis pas à tes interactions et la mise en action de l'élève, peu importe l'outil, tu n'arriveras à rien. Donc moi, j'imagine le numérique comme justement, un médiateur d'interaction et de mise en productivité. Moi, l'élève passif dans la classe, j'en ai ras-le-bol. Là, j'ai trois enfants et j'ai un grand qui me raconte des fois ses cours pendant une heure où il est assis, qui ferme sa bouche, qui gratte du papier. Oui, oui, du temps de Charlemagne et du fin de fond du Moyen-Âge, oui, 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 mais je ne pense pas qu'il veuille devenir moine ni scribe. Donc voilà, pour moi, le numérique, ça doit être une mise en projet. L'enfant, on ne doit pas lui dire, j'ai un programme à tenir et donc il fallait au bout du programme, chapitre 1 puis chapitre 2. Non, non, moi, le numérique, ça permet de dire, voilà, écoutez, on a telle chose à faire, on a tel timing et il faut qu'on y arrive tous ensemble. Voilà. Alors, c'est très, c'est très, enfin, il y a une vision cognitiviste où, enfin, tout seul dans son coin, tous les gens qui me disent, voilà, tu vas mettre les gens derrière un écran, les élèves sont chacun derrière un écran, c'est complètement déshumanisant. Voilà, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, le numérique, au contraire, c'est vraiment un outil de collaboration, de coopération. Regarde, là, entre nous, ce matin, on est avec un Skype. Tout à l'heure, j'étais sur une conférence virtuelle avec quelqu'un d'autre. Je travaille sur des documents online quasiment tout le temps. Le numérique sert de pont aussi. Bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question initiale. Ce n'est pas très important, les questions, c'est juste un support pour discuter. Donc, oui, du point de vue de l'enseignant, voilà, c'est ça. Et surtout, ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'une fois que l'enseignant a choisi, on va dire, un moyen, un outil particulier, il faut qu'il s'y sente à l'aise. Si le numérique doit lui bouffer du temps et, on va dire, tripler son volume de travail pour le même résultat, oui, au début, on va dire, sur les premiers temps, il faut apprendre à utiliser l'appareil, mais non. Des fois, je croise des enseignants d'intérieur. Exemple tout concret, la semaine dernière, j'ai croisé une enseignante, ça fait deux ans qu'elle a l'iPad et ça fait deux ans qu'elle rame. Donc, soit il y a de la mauvaise volonté, on peut mettre ça de côté, soit il y a de la mauvaise préparation, voilà, on peut taper sur le chef. Bref, mais c'est peut-être tout simplement que l'outil ne lui correspond pas et il y a tellement d'outils variés que c'est quand même dommage d'avoir un outil numérique qui te pompe du temps et qui ne t'apporte pas. Moi, j'ai tendance à dire que l'ordinateur, en général, ça te fait faire dix fois plus de choses en deux fois plus de temps. Oui, oui, mais il faut y arriver. C'est pas vrai que ça te fait gagner du temps, mais tu fais vraiment beaucoup plus de choses une fois que tu l'as perdu ce temps-là. Ah oui, oui, ah oui. Il faut quand même être prêt à s'investir pour moi. Est-ce que, oui, alors ça c'est l'autre point de vue, c'est du point de vue du dirigeant et du décideur. Est-ce qu'on a déjà pensé en amont, dans les formations de directeurs ou même d'élus ou d'administratifs, le fait justement de préparer les gens ? Et ça, c'est pas dit. C'est pas dit. Préparer le terrain pour... Eux-mêmes, ils ne sont pas prêts ? Oui. Oui, mais ils ont des formations, ils ont des moments clés, ils ont des... Je connais pas le domaine. En fait, chez les décideurs, souvent, on prend de très bons administratifs et de très bons comptables. On prend des gens qui sont carrés, qui prennent une feuille carrée, qui se mettent pas dans le rouge. Moi, j'ai rarement croisé des managers qui sont prêts à faire ce qu'on est en train de dire là, quoi. Un vrai leadership du changement, il n'y en a pas tant que ça, ou sinon je ne les ai pas vus. Et s'ils existent, en tout cas, j'espère qu'il y en a beaucoup plus que ce que je crois, ils ne se montrent pas assez. Ça fait un moment maintenant, donc depuis 2011, que je passe dans différentes communes, j'ai fait le sud-ouest, j'ai fait l'est de la France, le centre, et quasiment tout le temps, on a le même archétype de celui qui décide, mais qui est un peu loin de cette réalité de changement. Et puis, de l'autre côté, les gens du terrain qui, soit comme nous, sont des passionnés et s'ils sont mis facilement, mais après, tu as une grande majorité qui a du mal, quoi. Ok. C'est pessimiste, mais en fait, c'est réaliste. Non, mais ce n'est pas une question de pessimisme, c'est… C'est ? Tout à fait. Du côté de l'élève ? Alors, du côté de l'élève, le numérique, moi, je fais beaucoup d'essais, j'ai beaucoup expérimenté, donc j'ai quitté la classe l'été dernier, et du côté de l'élève, déjà, le numérique, c'est un objet magique, c'est l'artefact de ce siècle, tu mets une tablette qui fonctionne au milieu d'une table, c'est la boule de cristal, c'est génial. Donc déjà, il y a un côté hyper, on va dire, attirant et motivant du côté de l'élève. Tu verras là, quand je déploie sur mes trois enfants des tests de séances que je vais faire, je n'ai même pas besoin de leur dire, quoi. L'autre soir, là, j'ai tweeté un truc comme un type de 6 ans, il fait son premier anime sur Scratch Junior pendant que le grand faisait le jeu Pong sur le Scratch normal. En fait, je n'ai pas été obligé de leur dire de le faire. Cet objet numérique, quand il est bien préparé et quand il est bien amené, il a vraiment un côté attrayant. Après, du côté, on va dire, apprentissage, il y a un côté vraiment déstabilisant. Donc, tous les enfants à qui j'ai prêté une tablette ou un ordinateur, à un moment donné, même s'ils étaient super bons, ils se sont trouvés perdus. Donc, tous les gens qui disent que le numérique va remplacer les profs et va être un peu une nounou, il faut vraiment enlever cette idée de la tête. Du côté de l'apprenant, c'est un outil hyper pertinent s'il est bien mis en place et s'il y a un adulte à côté. Je reviens sur mon exemple de mes grands, une fois qu'il a fini son Pong, je l'ai repris, il était en train de faire un jeu. Et ce n'est pas parce qu'il est un mauvais garçon, c'est parce qu'il est mal accompagné, il y a tellement de choses possibles que de toute façon, ce côté magique, attirant, attrayant, tout ça, a un bon côté, un mauvais côté. Et du côté des apprentissages, moi, j'ai toujours vu du plus. J'ai toujours vu du plus parce que le numérique m'a permis d'aider chacun à son niveau. Avant, dans mes petites prepes, j'avais la différenciation avec pourcentes en difficulté, ceux en avance, et j'avais un peu du mal. J'avais un peu du mal à proposer tout le temps du grain à moudre. Et là, je touche encore du bois, mais je n'ai pas trouvé de limite pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, pour ceux qui ont du mal à écrire, pour ceux qui veulent aller plus loin. Enfin, voilà, ça m'a permis vraiment d'appréhender la différenciation plus facilement. J'ai quand même l'impression que c'est plus une question de méthode que d'outil, ce dont tu parles. Non, parce que moi, j'ai changé la méthode avant d'avoir l'outil. Pour tout dire, en 2006, je n'avais pas l'iPad, je galérais avec des petits serveurs Linux. J'avais cette envie et j'avais cette méthode de travail, mais je n'avais pas d'outil. Je n'avais pas d'outil, j'avais récupéré des Pentium 2 de l'usine d'à côté. Je veux dire, en dehors du numérique. Les enfants ont de l'intérêt quand ils s'investissent tout seuls. Oui. Quand ils y vont tout seuls, ils apprennent rapidement. Quand on les force, ça ne marche pas bien. Oui. Le fait que le numérique t'aide à faire chacun son rythme et à leur faire plus de la créativité, c'est ce qui est important. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est la créativité. C'est le fait qu'ils agissent réellement et qu'ils ont l'impression que leur action a un réel impact. Ah oui, la mise en action est fondamentale. La mise en action. Et j'ai l'impression qu'on pourrait le faire sans le numérique. Moi, j'aurais beaucoup de mal. Les classes n'étaient pas organisées comme ça jusqu'à présent. Oui. Comme tu dis, on les assoit, on leur sort un cours. Forcément, l'interaction est très limitée. Oui, la classe autobus, c'est horrible. Voilà. Mais en fait, c'est la classe autobus qui a un problème. Ce n'est pas forcément le numérique. C'est un outil qui aide, mais c'est surtout le changement de façon d'enseigner qui va être important, non ? Oui, oui. Je n'ai pas une... Si, si, tu as tout à fait raison. En fait, moi, je pars du principe que, de mon point de vue, la méthode, elle a toujours été comme ça. Je me suis amusé à prendre en photo les différentes classes dans lesquelles j'étais. Et même là, dans le primaire, je trouve qu'on est quand même une bonne majorité à plutôt faire de l'autobus. Mais parce qu'on a le temps. Là, quand je dis que ce n'est pas bien, ce n'est pas pour taper sur les collègues qui ont mon fils, mais c'est parce qu'ils ont 45-50 minutes pour faire leur cours. Tu n'as pas le temps de déstructurer une classe. Là, il y a trop d'un point de vue. Voilà. Donc, là, il y a vraiment un problème de temps. Mais sur la méthode, je suis d'accord avec toi. Il faut d'abord une méthode constructiviste pour après bien utiliser l'outil. Je reviens sur l'histoire du TBI. Combien de fois j'ai dit aux gens, mais éteignez, éteignez. Vous êtes en train de... Prenez le tableau blanc avec l'Eda à côté. C'est pareil. Voilà. Donc, non, non, bien sûr. J'ai l'impression que tu étais un peu vendu comme ça aussi au départ. Oui, oui. Donc, on les a fait ce qu'on leur a dit. Ah oui, complètement. Complètement. Et l'embêtant, c'est que vu que les budgets sont ultra limités, ils se sont souvent arrêtés à ça. Oui. Et puis, ils n'ont pas de développeurs. Aussi. Aussi. Ah, il y a OpenSong Corée qui te plairait. Il y a eu des changements. Il y a eu quelques petits changements. Mais bon, ce n'est pas... Non, mais jusqu'à présent, de ce que j'ai l'impression, il y a des grands groupes, des Hachettes et des machins, qui essaient de vendre ce qu'ils ont déjà fait. Donc, ça ne marche pas. Oui. Non, mais c'est vrai. Il y a des professeurs passionnés qui sont aussi programmeurs, qui font des trucs géniaux, mais qui ont du mal à les finir parce qu'ils sont profs, ils ne sont pas développeurs, ils ne font pas ça à plein temps. Et après, c'est fini. Et donc, on met un TBI dans la classe, on ne paye pas de développeurs pour faire les outils. C'est les profs qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas bien. Et c'est des Hachettes qui essaient de te revendre leur dictionnaire. Donc, après, tu as un outil qui ne sert plus à rien. Oui. Ce serait intéressant, tu discutes avec les dirigeants de Hathier qui m'avaient reçu en 2008 et qui m'avaient limite claqué la porte au nez. Mais gentiment, ils ne m'avaient pas foutu dehors. Mais en disant, non, non, monsieur, ce que tu es en train de raconter, là, ça ne fonctionnera jamais. On ne peut pas mettre des développeurs derrière nos solutions. On a tellement de bonnes solutions déjà toutes faites. Nos PDF massicotés, enrichis, se vendent tellement bien. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Non, mais tu as raison. En fait, on revient même à la question du numérique face à l'élève. Si tu ne proposes pas des choses bien pensées en amont, quand je parle de Charlemagne et du Moyen-Âge, c'est bien. Les gens qui ont une bonne mémoire, les gens qui ne mouftent pas, ils iront loin. Mais oui, c'est comme ça. Après, petite anecdote, on les prépare à bachoter. C'est-à-dire que moi, le premier, je dis à mon système, tu fermes ta bouche, tu bachotes, tu rends. Et puis si le système veut que tu t'es dénordes... Mais non, non, je sais, je fais la même chose. Mais je serai le premier heureux. Là, il n'y en a pas à côté de chez moi, mais je serai le premier heureux à avoir un collège et un lycée qui proposent d'aller au bac, mais avec une autre méthode. Et puis, je ne veux pas leur taper dessus. Ils sont vraiment contraints par le temps et les programmes et la structure. Là, il faudrait que tu mettes le temps d'un prof des écoles avec les moyens d'un collège. Et là, ça irait bien. Et encore, et encore. Moi, je regardais le livre de français d'un neveu. Et il y avait, je crois qu'il y a 33 semaines travaillées dans l'année. Oui. Et il y avait 33 leçons. Il y a une semaine, une leçon. Oui, c'est ça. Bon, le prof de français est l'épreuve principale. Il va faire l'élection des délégués. Il va être malade une semaine. Il va y avoir une semaine de grève. Il va y avoir... Ça ne compte pas tout ça. Oui. Tu ne peux pas faire 33 semaines, 33 leçons et compter que ça finisse toutes les leçons. Parce que, en réalité, c'est un cas exceptionnel que les 33 semaines soient réellement travaillées. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas, les épidémies de gastro, un nombre de choses à faire. Et puis, c'est complètement abscond de mettre une semaine, une leçon. C'est débile. C'est débile. Mais, voilà. Donc, c'est... Et face à ça, un professeur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? C'est compliqué, hein ? Parce qu'on lui demande de faire que les leçons soient faites. Oui. Ben oui. La dernière fois, il faut que toutes les leçons aient été vues. Enfin... C'est ça, juste vues. Ben oui, puisqu'on les voit cinq fois après. Puisque, comme on sait que l'année dernière, en fait, elles n'ont pas été réellement vues, on les revoit trois fois, quatre fois, cinq fois dans la scolarité. Ben oui, oui. Ben attends, écoute, je vais te montrer un truc. J'espère que ça va bien passer. Donc, mon grand, il fait partie des bonnes moyennes et tout ça. Voilà, tout va bien. Ben je vais te montrer ce qu'il a écrit, hein, de lui-même. Voilà. Et ça, il est en quatrième, il a 17,5 de moyenne, quoi. Tu vois ? On lui demande de faire une affiche à l'impératif, il met ER et AIS. Donc oui, ils ont vu, ils ont vu la leçon sur l'impératif depuis le CE2. Ils l'ont vu chaque année. Ils l'ont vu, ils l'ont vu, mais voilà ce qu'il en reste. Et ça, c'est, enfin, le gros souci, on en revient au numérique, mais si dans le cadre de projets vraiment structurants, il est compris à quoi servaient vraiment tous ces modes et tous ces temps, au lieu de les enchaîner et de les apprendre un par un, moi je suis persuadé qu'il les aura intégrés. Je suis persuadé. Tu vois, des modes de production comme ça, la ficherie qu'il a faite là, il l'a faite parce qu'à la maison, j'ai un iPad et un Samsung Tab, mais à l'école, ils lui ont dit tu fais du découpage-collage et tu crées avec un gros feutre. Si, 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 donc non mais voilà, et pourtant c'est un collège qui est à la pointe, c'est un collège dans lequel, enfin non, plutôt le lycée qui correspond est à la pointe. Oui, mais là c'est, c'est encore autre chose, c'est le, c'est la non-indéquation de l'école avec l'époque là. Ben oui, mais, écoute. C'est Charlemagne comme tu dis, c'est autre chose là. Mais je t'en présenterai quand on se croisera des Charlemagne, j'ai une liste d'établissements. Non, non, mais j'en ai vu, j'en ai vu, mais bon. Si, 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 tu, je sais pas si t'as vu Je Tue Il, mes applications. J'avais insisté, j'ai insisté avec, avec Jean-Pierre, la personne avec qui j'ai fait le logiciel, pour que le, pour qu'on passe, c'est simple, les personnes du pluriel, la deuxième, enfin la première et la deuxième personne du pluriel, soient pas dans le CMA. Oui. Parce que, il y a un truc que j'ai compris en faisant cette application, c'est que j'étais très mauvais à l'école en orthographe. Ça m'a d'ailleurs joué des tours sur les applications à un moment, mais bon. Ça commence à venir. Non, mais c'est vrai, j'ai réappris l'orthographe en faisant les logiciels. Heureusement que j'avais des profs pour m'aider. Très bien. Comme quoi, rien n'est perdu. Ah, jamais. Et donc, le passé simple est très simple. Oui. Jusqu'à présent, je ne le savais pas. Parce que la première personne, la deuxième personne du pluriel sont tellement peu utilisées dans la vie de tous les jours et même dans la lecture, parce qu'en fait, c'est un temps de lecture, que, bah oui, ça paraît bizarre comme temps. C'est un temps qui paraît bizarre. Alors que si on enlève la première et la deuxième personne du pluriel, il n'est pas bizarre. Il le voit tout le temps, en réalité. C'est un temps qu'il pratique très, très... Enfin, à partir du moment où il soit un petit peu lecteur, il le pratique. Hum, c'est vrai. Mais parce qu'on leur met la première personne et la deuxième personne du pluriel, ça bloque. Donc, je m'étais débrouillé pour que ces temps-là apparaissent une année plus tard. Tu n'as pas dû te faire des copains chez les inspecteurs, là, ce jour-là ? Ah bon, je ne leur demande pas tellement leur avis non plus. Je ne les connais pas. Et puis, Jean-Pierre Ramonineau, tu es inspecteur, donc... D'accord, oui, tu avais... Je ne sais pas... Ah non, mais c'est une bonne idée. Voilà, enfin, c'était parmi les... C'était une petite remarque comme ça, en passant. Mais, donc, oui, c'est... Souvent, on leur rend la vie difficile. Oui, c'est vrai. On leur rend la vie très, très difficile. Je l'ai vu quand j'ai fait aussi Grammaire avec Vindicien. Il y a des moments, il y a des phrases qui étaient un peu compliquées. Notamment, à un moment donné, ils utilisent une locution verbale. Oui. Et... Ah bon ? Qu'est-ce que c'est qu'une locution verbale ? En fait, on ne s'est pas introduit. On n'introduit pas la notion. Et donc... Ben non, ce n'est pas le verbe, ça. C'est se faire passer pour. Se faire passer pour, ce n'est pas un verbe. Ah si, c'est un verbe. Ah bon ? Mais on m'aurait menti. Ça devient très, très vite compliqué. Alors, on peut l'enseigner simplement. On peut dire que ça existe. Oui, oui. J'ai vu avec mon jeune fils, quand j'essayais de lui faire travailler Grammaire, à un moment donné, dans les explications, il y avait le verbe et le mot de la phrase qui indiquent l'action, etc. Un truc comme ça. Et il y avait un verbe au passé composé. Et il fait, ben non, il y en a deux mots. Moi, je ne peux pas trouver le mot, il y en a deux. Oui, voire même au passif, il y a trois mots. Oui, oui. Non mais, et donc, dans la définition même, il y avait, cherche le mot, et donc lui, il était paumé. Mais en fait, ce n'était pas lui qui était en cause. Oui, oui. Lui, il ne faisait que remarquer que, selon la définition, votre résultat, il ne correspond pas. Très mathématicien, presque. Tu t'entendrais bien. Il faudrait que tu aies une discussion avec M. Votelet. Il a un compte, alors je ne sais plus le nom du compte Twitter. Il a pas mal de bonnes remarques sur la grammaire. C'est Benoît Votelet, W-A-U-T-E-L-E-T. En fait, il est vraiment dans cette dynamique-là, d'essayer de sortir de ce carcan orthographe conjugué dans le grammaire très académique, mais qui, en fait, perdent beaucoup d'élèves. Oui, mais il y a plein de choses comme ça que j'ai remarquées en faisant les logiciels. Avant, je ne m'intéressais pas, donc je ne m'intéressais pas. C'est comme le verbe. Le verbe, c'est tout bête, mais quand on a un nom, on cherche un sujet en grammaire, on cherche le sujet. Le nom, c'est lexical, pas de problème. Quand on cherche le verbe, le verbe, c'est aussi lexical. C'est un terme polysémique. Et donc, quand on cherche le verbe, c'est quoi ? C'est cherche le mot ou cherche le... On ne sait pas. Alors, quand on dit ça, on cherche le sujet, ce n'est pas un problème. Oui. Après, tout dépend du type de catégorisation. Ça n'a rien à voir avec le numérique, mais... Non, mais tu as raison. Tu as raison. Bon, revenons au numérique, puisque c'est notre sujet de prédilection. Pourquoi Mac ? Oula, mais moi, je ne suis pas un pro Mac. Eh bien, c'est très bien. Alors, pourquoi pas Mac ? Pourquoi Mac ? Pourquoi tout ? Alors, pourquoi mes choix de matériel, en fait ? Moi, en fait, j'ai pratiqué d'abord sur Samsung. Même avant Samsung, donc sur des vieux PC Linux. Voilà. Et voyant que Linux et Windows ne m'apportaient pas ce dont j'avais besoin, je suis allé voir chez Samsung les premières, je ne sais plus comment elles s'appelaient. Et voyant que mes premières Samsung ne fonctionnaient pas très bien, dès que l'iPad est sorti, j'ai pris l'iPad. Voilà le déroulement. Et je cherchais donc un objet qui puisse être sur la table, qui ne me fasse pas perdre 30 ans d'allumage et d'extinction. Et quand j'ai trouvé l'iPad, voilà, j'ai trouvé déjà quelque chose de bien. Après, moi, j'ai trouvé aussi que dans mes recherches, justement, d'applications, pour l'instant, je n'ai jamais eu de frein dans l'environnement iOS, alors que j'en ai plein dans l'environnement Android. Un truc tout simple, tu dois savoir que je suis un peu à fond sur les drones et la programmation à l'école. Et quelque chose de tout bête, l'application Tickle, qui fait coder en Scratch ou en Swift les mini-drones par hot, eh bien, n'existe pas sous Android. Autre point un peu bêta, sur un book creator, quand tu veux faire un export depuis iPad, enfin, depuis iOS, ça fonctionne, alors que c'est ce côté un peu, on va dire, expérience utilisateur de prof, qui fait que je suis pas mal venu à l'iPad. Pendant un grand moment, j'ai pas arrêté de tweeter des hashtags post-PC, parce que, pour moi, j'avais plus de PC, j'avais plus de Mac, je fonctionnais qu'avec l'iPad, et je trouvais ça vraiment très bien, parce que je suis pas développeur, parce que je suis pas... Il y a plein de logiciels PC dont j'avais pas besoin, ni Mac, j'avais pas besoin. Et donc, je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que l'outil actuel, en pédagogie, c'est vraiment la tablette. Et je dis tablette au sens large, parce que maintenant, Android a rattrapé un peu son retard, il manque quelques applications, mais ils ont rattrapé leur retard. Et je parle pas de Windows, parce que... J'ai pas pratiqué, hein, depuis Windows... Je crois que c'est depuis... On est fâché depuis Windows 7. Je suis pas revenu dessus. Il paraît que le 10 est bien, donc, bon, pourquoi pas. Mais je trouve que les services Microsoft, les services Google, et toute la myriade d'applications iOS sur une tablette iPad, t'as tout ce qu'il faut dans un seul objet qui tient dans pas et grand-chose. Voilà pourquoi. Puis, je suis un peu feignant aussi. Je suis un peu feignant dans le sens où j'en ai marre de porter 3 kilos de choses. Quand je vois le sac de mes enfants, je peux pas m'empêcher de faire des remarques au prof, bref. Donc, moi, c'est pareil dans mon sac. Plus je suis léger, mieux c'est. J'arrive pas à bouger. Voilà. Non, mais c'est pas de la faute d'Android. C'est pas eux qui développent les logiciels tiers, ça. Oui, oui, oui. C'est juste que... Statistiquement, ça rapporte 10 fois moins Android. Donc, ça passe en second. Oui, mais je sais qu'une fois, tu m'avais expliqué. Mais bon... Ça rapporte moins. Donc, forcément, les gens qui développent et qui ont besoin de gagner de l'argent, ils vont d'abord sur iPad. Après, quand tu veux vendre ta société parce que tu... Enfin, tu vois, tu as fait une startup, tu as fait un beau logiciel sur iPad et que tu veux vendre ta société dans la Silicon Valley. Bah là, il faut que ça marche sur Android. Oui. Donc, quelques années après, enfin, une année après, deux ans après, tu vas faire l'application sur Android, histoire d'avoir... de dire que tu l'as. Mais en réalité, tu t'en fous pour le... Cette fois, c'est juste une question de revente de la... Parce que Android, c'est 10 fois plus de devices. Donc, tu te dis, on va toucher plus de monde, donc on va gagner plus d'argent. Mais ça ne marche pas. Oui, oui, oui. Donc, dès qu'on est un petit peu terre-à-terre, on bosse sur iPad et puis Android, ça va. On verra ça après. D'accord. C'est ce que je fais. Je bosse sur iPad à chaque fois. On me demande pas mal à cause de Jevali de travailler sur Android, mais oui, mais travailler sur Android, ça veut dire arrêter de travailler sur iPad. Même si je fais mi-temps, oui, mais ce n'est pas là-dessus que ça va me rapporter. Alors, si j'avais un contrat avec l'Education Nationale ou un machin qui disait qu'ils vont m'en acheter 100 000, oui, d'accord. Non, mais c'est ça. C'est purement Pekinie, c'est pas... Tu n'as jamais postulé à des trucs de développeurs pour le ministère ? Non, j'ai demandé le... J'ai demandé le... Il y avait un label fait pour l'Education Nationale, enfin, fait pour l'Education. Donc, je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, j'ai des applications. J'avais même modifié le... A, c'est l'aide cursive, parce que j'avais commencé avec ça, pour mettre la fonte de caractère du ministère. Tu sais, quand tu es en français, tu as la fonte normale, la fonte maternelle, la fonte... Enfin, la fonte moderne, la fonte du ministère. Oui, oui. Donc, j'avais mis la fonte du ministère et je leur vis, voilà, j'ai la fonte du ministère sur un logiciel pour apprendre à écrire, donnez-moi le label d'Education. Et ça a duré, je ne sais plus, 5 ou 6 mois. Et au bout de 5 ou 6 mois, ils m'ont fait... On ne fait pas de tablette. Ah ouais ! Super ! Génial ! Bon ! Donc, en fait, c'est que pour le site web. Ah, d'accord. Génial ! Sans compter qu'évidemment, pour avoir le label, il y a un truc de procédure qui est fou. C'est que normalement, pour avoir le label, tu dois leur envoyer une version finie. Oui, oui. D'accord ? Tu dois leur envoyer une version. Donc, je leur envoie juste un code pour qu'ils puissent le tester. Parce que moi, je suis sur l'Apple Store, je ne peux pas leur envoyer une version. Je leur envoie ça. Mais normalement, après, je ne suis censé pas le modifier. Sans avoir d'abord repassé par une procédure avec eux. Mais pour mettre le label, il faut que je le modifie. Ouais, d'accord. Enfin bon, plein de... C'est... Ouais. Non, je n'ai pas de label de l'Education Nationale. Ils m'ont dit, ah, j'en ai désolé, mais non, ne fais pas de label. N'importe quoi. Alors que maintenant, ils poussent par canopée pour... Enfin bon, bref. Pour attraper le retard. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est juste pas les mêmes. C'est sectorisé, tout ça. Ouais, mais bon, il faudrait qu'à un moment donné, les bureaux, ils arrivent à s'appeler... Ils sont quasiment tous à côté, là. Bon, bref. Voilà. Je ne sais pas où tu vas publier ton Skype, après. Donc, je ne dis pas grand-chose là-dessus. Je ne vais pas déraper. Ah là là, bon. Bon, ben, ouais. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, pourquoi iPad ? Donc, oui, non, j'ai... Voilà. Et puis après, c'est aussi sur la gestion globale. Quand tu vas... Enfin, actuellement, je suis accompagné de ma boîte privée. Et quand on vend des solutions mobiles... Alors là, ce n'est pas que l'éducation. On est en solution mobile complète. D'où le fait que je puisse travailler en dispo pour eux. Ben, quand tu vends un MDM qui est censé fonctionner avec les tablettes qui ne sont pas iOS, il y a vraiment du mal. Tout le management de grosse flotte, quand ce n'est pas iOS, pour l'instant, ce n'est pas à la hauteur. Donc, iPad, c'est le côté... Moi, j'ai utilisé pour le côté fiable. Et puis, bon, après, d'un point de vue personnel, oui, j'ai toujours été... Bien que je sois allé voir un peu ailleurs, depuis l'iPhone 4S, je suis à fond objet mobile Apple, quoi. Ben, ça fonctionne. Oui. Il y a des défauts. On ne peut pas rajouter de mémoire, on ne peut pas rajouter de puce. Ben oui. Ça fait partie des défauts, qui sont quand même assez énormes. Ben, la fusion... Moi, j'espérais, après l'iPad Pro, qu'il y ait une espèce de fusion Mac OS, iOS, pour que, justement, on ait un appareil accessorisé, et pas des petits accessoires qui valent la peau des fesses pour rien. Parce que, mine de rien, sur mon iPad, avec tous les adaptateurs que j'ai, voilà, j'arrive à faire plein de choses. Ils sont plutôt en train d'enlever les trucs sur un Mac, hein. Ben oui, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas content. Et là, le Mac que j'ai, c'est le Mac de fonction, sinon, moi, je n'ai pas d'ordi. Ils m'ont obligé à avoir des logiciels exprès, enfin, que je ne peux travailler que là, sur ordi. Parce que même, quand il y a besoin d'un grand écran, les gens, quand je vais les voir, ils me disent, mais écoute, sur ton... En plus, moi, j'ai un iPad mini, donc... Sur ton iPad mini, on n'y voit rien. Ben, quand j'ai besoin d'un grand écran, je fais Airplay, je bosse sur un autre écran, j'ai un écran à la maison, ça suffit, quoi. Voilà. Ou même pas Airplay, j'ai même le câble Lightning VGA, et tout va bien. Tout fonctionne très bien. Ça marche très bien. Bon, parfait. OK. Sinon, tu as travaillé avec moi sur quel logiciel ? Alors, moi, c'était au tout début, sur LPC, palier. Je les ai enlevés. Oui. Ben oui, forcément. Je les ai enlevés, ils ne sont pas à jour. Mais bon. Effectivement, j'en avais fait trois avec toi, pour les trois niveaux, pour les trois paliers. Ben oui, je me souviens. C'était il y a un moment. C'est toujours prévu que je fasse la version où on remplit soi-même la base de données de formulaire ? Très bien. C'est une façon à remplacer LPC ? Ben oui, oui. Ça peut être chouette, ça. Mais quand j'ai vu la galère que c'était, parce que malgré tout, avec le temps, le système iOS change beaucoup. À chaque version, il y a des pré-catides. On n'a plus le droit de faire ceci, on n'a plus le droit de faire cela. Et quand tu reprends un logiciel après 3-4 ans, il y avait tout ça à faire. Oui, il vaut mieux repartir de zéro déjà. Il y a des moments où il vaut mieux repartir de zéro. Et pour LPC, il n'y a pas d'avantage. Il faudrait que je me serve de l'expérience de jeu valide, avec la personnalisation au maximum, pour faire la même chose avec des formulaires. Un outil qui permet de générer un formulaire et puis tu remplis ton formulaire avec les élèves. Ça me semble beaucoup plus viable que de repasser dans... que moi, je me refasse à la main toute la base de données des livrets personnels de compétences. Voilà. Mais oui, on avait travaillé sur LPC. C'est vrai. Et autre chose ou pas ? Je me souviens... Non, non, non. Après, moi, je t'avais fait des retours sur le jeu valide à un moment donné, mais au milieu de tout le monde, donc pas spécifiquement moi. Et puis... Non, non. Après, moi, je t'ai suivi. J'ai pas mal vendu tes applications dans mes formations. C'est sûr. Et je continue. Mais c'est tout. Non, non. Après, sur la création pure, non. Par contre, justement, sur ce point-là, nous, chez Sautierry, on a des idées d'applications. Pour lesquelles, je suis en train de le chercher là. Et je vais t'envoyer un petit topo pour que tu vois à peu près vers quoi on tente. Et puis... Mais sinon, non, non. Dans le passé, on n'a pas travaillé sur autre chose. D'accord. C'est juste de le retrouver. Oui, c'est là. Voilà. Je vais te l'envoyer là, direct. Sinon, non. Après, si toi, tu as des besoins... Moi, maintenant, en fait, je suis un peu... Je suis un peu loin de la classe et je suis un peu loin de tout ça. Par contre, j'ai toujours mon réseau à disposition. Et j'aurai toujours mon réseau à disposition. Donc, moi, il n'y a aucun souci pour communiquer sur les applications. Je suis dans ton test flight. Oui. Dernièrement, je n'ai pas trop fait, mais je... Moi non plus. Là, je viens de déménager. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Donc, le mois de septembre a été un petit peu... Un petit peu light au niveau développement. J'avais beaucoup développé cet été. Ouais. Et après, septembre, en fait, ça a été la mise en place de ce que j'avais fait cet été. T'as changé de ville ? Oui, je suis à Ville du Lépoil-Rouffigny. Waouh, c'est quoi ça ? Le pays des cloches. C'est dans la Manche. Je ne suis pas très loin de mon petit village d'avant, mais avec une meilleure connexion réseau. Le maire de la guerre. Ah ben, quand on travaille à distance, oui. Puis, Apple, ils aiment bien la bande passante. Comme ils cryptent tout et tout. Ça prend toujours une plombe de... C'était assez dur. Envoyer Jevalide, c'était une galère de mon village. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Oui ? Le Wi-Fi en classe. Alors moi, le Wi-Fi en classe, c'est un débat que je... Généralement, je ne rentre pas dans le débat. C'est un débat que j'occulte. Oui, j'occulte, mais c'est volontaire. Parce que pour moi, il y a un faux débat derrière. C'est le côté... On veut que la société numérique avance. Et on en est à la 4G. On pense à la 5G. Donc, il y a des antennes qui pudulent partout. Ça, c'est le vrai combat. Pour moi, ça, c'est le vrai combat. Pourquoi on serait inondé d'une onde et pas d'une autre ? Donc, tant que le débat ne sera pas global sur les ondes mobiles, les ondes Bluetooth qui pudulent partout aussi. Tout le monde a du Bluetooth qui émane de son smartphone. Quand je rentre dans le tram, c'est juste une horreur sans nom. Tant que le débat n'est pas là-dessus... Après, d'un point de vue sanitaire, moi, je ne suis pas médecin. Je lis ce qui se dit. Je lis que ce n'est pas bon. De toute façon, quand l'homme veut aller trop vite avec ce que donne la nature, ce n'est jamais bon. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Et ce que je dis dans mes formations, c'est de ne jamais allumer le Wi-Fi tout le temps. Moi, je suis toujours pour un usage de... On commence en mode avion. Donc, là, ça va faire hurler Apple s'ils m'entendent avec l'appli en classe et tout ça. Mais on commence avec les tablettes déconnectées. Et on travaille en déconnecté. Et on ne connecte que quand on a besoin et on redéconnecte après. Je suis toujours pour ce process-là. Justement, pour le côté, on fait attention. Il y a des ondes. Pareil pour le... Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de développement de box qui vont relayer des Wi-Fi un peu comme le Google Home qu'ils ont sorti à leur dernière keynote. C'est ces espèces de boîtes, je crois que c'est Cisco qui a lancé ça en premier, qui relaient du Wi-Fi, du Wi-Fi, du Wi-Fi tout le temps dans les établissements. Sans que les profs puissent dire j'arrive dans une salle, j'allume, je sors, je l'éteins. Le côté classe internelle. Voilà. Moi, en classe internelle, j'ai mis des net de dire dans toutes les salles. La prof l'allume quand elle a besoin et le débranche quand elle n'a plus besoin. Quelque chose de très simple. Et puis de toute façon, pour arriver jusqu'à ton boîtier, c'est un fil. Oui, oui, oui. Et là, bien sûr, du fil. Alors que maintenant, on part vraiment sur le côté Wi-Fi qui relaie du Wi-Fi et sur lequel, en fait, le prof n'aura pas la main. Donc sur les gros établissements, je sais que c'est plus simple pour les responsables informatiques, que c'est plus lisible. Ben oui, c'est plus lisible pour le chef d'établissement. Mais voilà, ce n'est pas le genre de choses que je conseille. Même quand je vais voir des gros établissements auxquels je pourrais vendre des solutions terribles, je préfère leur dire non, non, on n'a pas... Les recherches sont en cours. Donc tous ceux qui tapent en disant oui, c'est bon, non, c'est pas bon, c'est un peu comme... Je ne sais pas si tu te souviens de ce débat sur le TGV à l'époque. Le TGV était sorti, on avait dit à 300 km heure, les gens vont devenir fous, le cerveau va se décoller. Il y avait eu une espèce de truc... Ils ne sont pas entraînés comme les astronautes, donc on ne peut pas leur mettre autant dans la figure. Et puis pour prendre le TGV régulièrement, je ne pense pas être fou et je ne pense pas... Donc il y a ce côté prudence, mais moi, je ne suis pas... Je ne prends pas parti pour l'instant tant que les médecins n'ont pas clairement dit c'est bon, c'est pas bon. Mais je pense que c'est pas bon. Ça t'enlève beaucoup d'applications, non, de ne pas avoir de Wi-Fi dans la classe ? Non. Il y a beaucoup d'applications qui demandent, non ? Non, non. Non ? Non, il y a les applications Adobe qui, elles, ont besoin d'avoir une connexion... Je ne sais pas pourquoi, les Spark... Ah, parce qu'ils la vendent. Voilà. Il ne peut plus acheter Photoshop, c'est fini. Oui, j'ai vu ça, c'est que des abonnements. C'est que de l'allocation et que du online. Écoute, l'abote pour laquelle je bosse, ça fait 30 ans qu'ils font de l'allocation et ils ne se sont jamais mieux portés et ça fait depuis 30 ans qu'ils ne ferment pas. Donc l'alloc, c'est l'avenir, c'est sûr. Bref, ça n'a rien à voir là. Non, il n'y a pas beaucoup d'applications qui me manquent, en fait. Non, non. Parce que quand je fais produire aux élèves, donc même quand tu prends un compte Office 365, ils peuvent faire sur leur tablette en déconnecté. Même quand tu prends un service Google Apps qui s'appelle Google... Je ne sais plus comment, là. Ils ont changé de nom. Non, voilà, c'est... Non, non. Je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes. Après, il faut du Wi-Fi pour synchroniser. Il faut du Wi-Fi pour aller chercher les bons documents. Il faut... Mais bon... On ne peut pas vouloir être sur Internet et ne pas vouloir de connexion. Oui, voilà. Là, oui. Là, il y a une recherche Internet. À un moment donné, il faut... Mais les proxys éducation nationale sont tellement fermés que l'autre jour, je n'ai même pas pu tweeter avec ma toute classe dans un établissement où je suis passé. Alors que je suis une malade personne avec ma toute classe et estampillée. Mais bon, il y a des bizarreries comme ça sur Internet. Ouais, enfin... Je vois ça chez Apple parce qu'à Apple, ils sont très... très pointilleux sur les enfants, sur les applications enfants. C'est quand tu as... J'ai eu la bêtise sur certaines applications de dire c'est pour les enfants. À partir du moment, c'est pour les enfants, il n'y a pas de connexion Internet. Ou alors, c'est les sites web sont... Genre, j'avais un... J'avais une publicité qui emmenait... Tu sais, dans toutes mes applications, j'ai une petite page avec... qui emmène chez moi. On ne sait jamais des fois que tu en voudrais d'autres, des applications. Il ne faut plus quand même que tu les demandes. C'est normal. C'est de bonne guerre. Mais bon. Donc, il y avait cette page-là. Et donc, dans les nouvelles normes de iOS 9, il faut que tu mettes des exceptions dans les définitions de l'application pour dire ce site-là, je l'autorise. C'est ce site-là. Donc là, j'autorise, c'est mon site. Et dedans, j'avais des vidéos YouTube de mes applications. Mais donc, ça faisait un lien vers YouTube et l'application était refusée. Tu vois ? Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux que ça fait un lien vers YouTube et ce n'est pas faux que sur YouTube, on veut trouver des choses qui ne sont pas forcément pour les enfants. Et tout ça, ce n'est pas faux. Mais si on veut vraiment un truc où les enfants sont protégés, il faut ça. Mais maintenant, ça veut dire que Twitter, non. Parce que Twitter, ça... Twitter, il y a tout et n'importe quoi aussi. Enfin, en tout cas, potentiellement, il y a tout et n'importe quoi. Donc, ça devient normal. Mais bon, ça devient invivable à la fin. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux et qui n'est pas forcément facile à trouver. Ben oui, oui. Et puis, tu ne peux pas... Enfin, tu ne peux pas dire aux gens vous allez enseigner aux médias connectés et puis les empêcher de se connecter. Ça, par contre, on ne peut pas. Voilà. Non, on ne peut pas. Voilà. Moi, quand je leur dis... Enfin, tu vois, tu disais par rapport à l'élève, mais le numérique sert aussi à devenir un citoyen numérique de demain. Si, d'un point de vue digital, tu ne peux pas avoir les réflexes de demain, c'est normal qu'à 12, 13, 14 ans, le gamin, il fasse n'importe quoi quand il découvre la puissance des réseaux sociaux. Tous les collègues, là, en primaire, qui me disent, mais de toute façon, on a autre chose à faire que leur apprendre à aller sur les réseaux sociaux. Non. Non, non. Je le crie haut et fort. C'est notre boulot d'éduquer à ça. Donc, oui, à ce moment-là, oui, il faut du Wi-Fi. Ou sinon, quand je suis en... Alors, ça, il ne faut pas trop le dire, mais quand j'étais en sortie, je mettais mon iPhone en partage de connexion, on prenait deux tablettes et comme ça, on faisait du compte-rendu de musée, on faisait du compte-rendu de sortie forêt, on faisait sans... Enfin, avec vraiment le côté connecté. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, sur le moment, tu envoies une photo, mais tu ne vas pas raconter ta dernière beuverie. Tu racontes que tu es sorti dans un musée, que tu as aimé ça, que tu demandes une réaction aux parents qui suivent. Il y a toute une éducation à ça. Et ça, tu vois, par exemple, si tu n'avais pas la tablette, je ne me vois pas me promener avec un MacBook dans le musée d'un côté. Ce n'est pas possible. Là, c'est presque l'iPhone qu'il faut plus que la tablette. Oui, oui. Mais l'iPad mini fonctionne bien. Ah, le mini est bien. Moi, j'aime bien. En déplacement, le mini, très bien. L'iPod aussi. Moi, j'aime bien l'iPod. Ah oui, mais j'ai rarement eu l'iPod, moi. J'aime pas trop les téléphones. Pour tester les applications, j'ai un iPhone. Ah oui, bien sûr. Plutôt qu'un iPhone, c'est la même chose. À part qu'il y a un iPhone. Oui, c'est en carte SIM. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien. Ça fait du bien, ce genre d'échange. Pour attaquer la semaine, en plus, c'est nickel. Parce que là, il faut que je retourne dans le jus de mes projets. Donc, c'est bien. C'est bien de prendre du temps pour se poser. Très bien. Bon, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. De rien. De rien, de rien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.